... La présentation que l'on va faire, c'est le rôle des DSI, des différents établissements et universités avec lesquels on travaille, dans la mise en place et le développement de la commu, avec surtout un focus qui sera fait sur les enjeux et les perspectives au sein de Sorbonne Université. Donc Raphaël et Harry vont vous présenter tout ça dans un second temps. Ça va se passer comme ça au niveau du sommaire. Donc moi, je vais vous faire une présentation de Sorbonne Université. Ensuite, il y aura une présentation du groupe des DSI, des établissements membres de Sorbonne Université, avec les différents objectifs du groupe, la liste des services qui sont proposés aujourd'hui par le groupe, les chantiers en cours, les autres sujets et potentiels que l'on a identifiés au sein de ce groupe de travail. On fera trois focus, un focus sur la fédération d'entités, un focus sur Méga, également un focus sur le site collaboratif que l'on utilise, et puis un petit bilan et une conclusion. Donc en ce qui concerne Sorbonne Université, Sorbonne Université est une communauté d'universités et d'établissements qui regroupe aujourd'hui 11 établissements membres. Alors en fait, aujourd'hui, on est toujours une fondation de coopération scientifique. Nous attendons en fait la sortie du décret. On pensait qu'elle allait sortir au mois de mai, mais en fait, a priori, elle devrait sortir au 1er juin. Donc en fait, on attend avec impatience la sortie du décret. Donc même si effectivement, on est, puisqu'on est ancien presse, aujourd'hui on est commu, voilà, on attend en fait officiellement le décret. Donc la spécificité, en fait, de Sorbonne Université, c'est au niveau des disciplines des différents établissements qui intègrent et qui font aujourd'hui et composent Sorbonne Université sur différents domaines, vous verrez, donc scientifiques, intellectuels, culturels et sociaux. L'idée, c'était, et la devise de Sorbonne Université, c'est faire plus ensemble que séparément. Donc les différents domaines et différents établissements qui composent Sorbonne Université aujourd'hui, donc on a l'université Paris 2, Panthéon-Assas pour les aspects droit et sciences politiques. On a l'université Paris-Sorbonne pour tout ce qui touche aux lettres et aux sciences humaines. L'université Pierre et Marie Curie pour la science, les sciences et la médecine. L'université technologique de Compiègne pour les sciences de l'ingénieur. L'INSEAD pour l'administration des affaires. Le Muséum national d'histoire naturelle pour tout ce qui est histoire naturelle et les sciences. Le PSPBB qui est le pôle scientifique de Paris-Boulogne-Billancourt pour tout ce qui est musique, théâtre et danse. Et le CIEP qui est le centre international d'études pédagogiques pour l'éducation et la langue française. Donc comme d'autres communes, on travaille avec différents instituts de recherche nationaux qui sont membres de Sorbonne Université, à savoir le CNRS, l'INSERM, l'IRD et l'INRIA. Donc Sorbonne Université porte un IDEX. Et on a été retenu dans le cadre des 8 initiatives d'excellence qui avaient été déposées dans le cadre des investissements d'avenir. On porte aujourd'hui avec l'ensemble de nos partenaires et dans le cadre de cet IDEX 70 projets d'excellence qui composent différentes thématiques. Donc on a des LABEX, on a des équipes ex, on a des instituts hospitalo-universitaires, des instituts de recherche technologique et puis des sociétés pour l'accélération du transfert et de technologie. Donc l'IDEX super, c'est-à-dire Sorbonne Université à Paris pour l'enseignement et la recherche, réunit tous ces projets. Et l'objectif de Sorbonne Université aujourd'hui, c'est d'assurer leur cohérence stratégique avec l'ensemble de nos partenaires et de nos établissements. Donc quelques chiffres pour finir. Donc aujourd'hui, Sorbonne Université, sans les chiffres de Paris 2, c'est environ un petit peu plus de 54 000 étudiants, un petit peu plus de 7 600 enseignants-chercheurs et à peu près 7 800 personnels d'appui. Au niveau du capital scientifique, on a 26 écoles doctorales avec 5 200 doctorants, dont environ 30% d'étrangers. Il y a environ 1 200 thèses qui sont soutenues par an dans le cadre de Sorbonne Université. Et puis, selon le classement AEF, sur le taux d'enseignement chercheur produisant recherche en valorisation dans les unités évaluées et le nombre de docteurs diplômés par an, on est la première commu française. Et nous sommes également la troisième commu par le nombre de publications scientifiques avec environ 7,9% des publications françaises aujourd'hui. Voilà. Et puis ça, c'était pour montrer quelques sites de Sorbonne Université sur Paris, Compiègne et Fontainebleau. Voilà. Je vous laisse juste regarder avant de passer la main à mes collègues pour la présentation plus spécifique du groupe des DSI. Voilà. Merci à vous. Oui. Alors, bonjour. Donc, je vais essayer de parler aussi fort que Frédéric parce qu'il est une voix qui porte quand même. Donc, concrètement, au niveau des groupes des DSI, donc, comment ça s'organise ? On a les DSI, les universités qui sont fondatrices au niveau de la commu. Les 6... Vous avez ici les 6 universités fondatrices avec... Donc, nous avons des réunions mensuelles depuis à peu près un an où nous tournons dans tous les établissements. Donc, ça va nous permettre de connaître chacun des établissements. À chaque fois, on a une visite de la DSI plus une visite d'un laboratoire ou quelque chose de spécifique. Nous avons aussi, donc, depuis 6 mois, recruté un chargé de mission de système d'information et numérique. Frédéric Bigrat. Combien ? 9 mois, pardon. Alors, je pensais 6 mois, 9 mois. Donc, il est arrivé après. Et puis, nous avons une participation régulière du CNRS. Notamment, Olivier Porte, le DSI adjoint du CNRS, participe à toutes nos réunions ainsi que le représentant, le responsable informatique de la délégation régionale de Paris-B. Au niveau du CNRS. Alors, les objectifs du groupe, quels sont-ils ? Quatre essentiellement, c'est en étant plus nombreux, en se regroupant au niveau des DSI, on est plus fort au niveau politique pour arriver à faire passer des choses à nos politiques. Notamment, au niveau des réflexions sur l'évolution du système d'information. Une des principales réflexions, ça sera par exemple au niveau de l'évolution de notre système de gestion des ressources humaines. On va aussi partager progressivement les catalogues de services. On fera un focus sur ce partage de catalogues de services un petit peu plus tard. On doit essayer aussi de normaliser les technologies ainsi que les méthodes de travail au sein de notre commune et essayer de mettre en place un réseau d'experts dans chaque université, dans un domaine bien précis. Alors, des exemples de services existants. Au niveau de l'UTC, par exemple, nous avons développé le vote électronique que nous avons mis à disposition de l'ensemble des membres de la commune. Alors, il aurait dû être en application dans certains établissements, notamment au niveau de l'UPMC, mais au niveau de... Politiquement, il y a des élections, donc c'est quelque chose qui doit être un petit peu reporté parce que c'est un sujet assez délicat. Je ne vais pas citer tous les exemples de services existants, mais au niveau de l'UPMC, par exemple, ils ont de grosses capacités de stockage, donc ils peuvent nous offrir, par exemple, 20 Tera de disques. Je ne vais pas faire la liste de tout ce que nous avons fait au niveau des services. Je pourrais citer simplement au niveau des formations, par exemple. Il y a une formation qui est organisée actuellement au niveau d'UTIL, et chacun des établissements participe à cette formation au sein de l'UPMC et du CIEP. J'en profite, je refais ma pub. Dans 15 jours, on a une session, on a deux places. Il y en a un sur l'estrade qui s'est désisté. Et donc, comme c'est forfaitaire, la formation ETIL Foundation avec certificat à la fin, ça dure quatre jours au lieu de trois, comme ça, on a vraiment le temps de réviser. Ça coûte 800 euros. Et si vous pouvez venir à un ou deux, il n'y a pas de souci. Ça nous permettra d'être économiquement à l'équilibre. Et juste pour illustrer, pourquoi du stockage en grand volume, 20 Tera ou plus, ce n'est pas par hasard, c'est parce que le CNRS a déjà une offre, justement, mais plutôt positionnée sur les petits et moyens volumes, avec un prestataire. Et donc, à partir d'un certain volume, c'est plus rentable de l'avoir à distance pour des débits réseaux et autres. Donc, du coup, on a discuté avec eux. On s'est positionnés en complément de l'offre. Donc, c'est bien ça l'idée. C'est d'être complémentaires les uns des autres. L'échantillon en cours, je ne vais pas vous les lister tous. Simplement, on a le premier, celui qui nous a fédéré tous, qui est la fédération d'identité. C'est-à-dire qu'on a développé autour d'un Chiboulette la possibilité de se connecter à différents services au niveau de nos établissements. Vous aurez un focus sur la fédération d'identité Eméga qui sera fait par Raphaël juste après. Qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre ? Un chantier de réflexion sur la virtualisation des postes de travail. Une commande centralisée par la Commune au niveau de Compilatio. La Commune nous a payé Compilatio pour tous nos établissements. Et puis, je dirais quelque chose qui me paraît assez intéressant, c'est un hébergement croisé de serveurs virtuels où on va essayer d'implanter dans chaque établissement, tout au moins dans les 5 DSI fondatrices, un serveur virtuel où on va essayer de les coupler à travers Renater pour voir un petit peu ce qu'on peut faire en termes de sécurité, en termes de redondance sur un serveur. Et pardon, je me permets d'accord. Et typiquement, sur les catalogues de services d'ISIC et SAE, pourquoi on a rajouté ça ? Tout simplement parce que de même que, je vous disais tout à l'heure, on peut discuter avec le CNRS, le service des achats de l'État, de temps en temps, il propose des marchés et ce n'est pas toujours facile d'y adhérer, mais en fait, souvent, il suffit de rajouter son nom. Et donc, typiquement, sur le cloud public, qui est un marché en cours, le CNRS et l'UPMC ont rajouté leur nom. Donc, on s'est posé la question et chaque établissement a choisi ou pas de le faire. Je vous invite à avoir des relations avec eux parce que de temps en temps, il y a quand même des marchés qui peuvent nous intéresser en plus. D'autres sujets qui ont été identifiés ? Alors ça, ce sont des sujets un peu plus compliqués, notamment par exemple, un ENT mutualisé ou bien, en réflexion, un CIFAC, un CIFAC commun pour l'ensemble des établissements et la commu. ça, c'est un projet de grande envergure. Une hotline, peut-être voir une hotline centralisée qui permettrait de répondre mieux aux services de nos établissements. Au niveau de l'INSEAD, simplement pour la cité, ils ont une hotline de 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais bon, c'est pas ce qu'on va essayer de faire, mais on va essayer de... Ils sont à Fontainebleau, Singapour, Dubaï, et c'est vrai qu'ils ont un peu plus de moyens que nous, donc ils ont carrément une hotline mondiale. Mais sur le même principe, sur la même idée, même avec nos petits moyens respectifs, on est encore une fois toujours plus forts ensemble que tout seuls, surtout que c'est toujours des sujets un peu pénibles, qu'est-ce qui veut bien décrocher, la qualité de la prise d'appel, le suivi du ticket, ça devient du classique, IT et les compagnes, pour autant, c'est encore des sujets classiquement pénibles. Un autre sujet qui nous tient à cœur, auquel on est en train de réfléchir, c'est la dématérialisation et notamment la signature électronique. Et puis, je vais laisser la parole à Raphaël pour la suite qui va vous présenter les focus sur certaines réalisations. Ah non, il m'en manque une. Non, il m'en manque une. C'est moi qui fais. C'est moi qui fais. Voilà, donc on a rajouté ici une slide sur quelques potentiels qu'on a commencé à identifier où tout reste à réfléchir, bien sûr. Finalement, entre l'UPMC et l'UTC, pour des raisons historiques ou de campus, on se retrouve avec quand même pas mal de mètres carrés de data centers disponibles. Donc, réfléchir, comme tu disais tout à l'heure, à des PRA croisés. Si on arrivait à se mettre d'accord sur des virtualisations à peu près standards ou au moins interopérables, pourquoi pas avoir effectivement nos serveurs sensibles sur plus d'un site sans que ça soit forcément des coûts faramineux puisque les sites existent déjà. On ne parle pas encore de cloud privé entre nous, mais enfin, c'est un peu l'idée. Il y a des histoires de clusters de calcul. Si on commence à additionner nos puissances respectives, on peut peut-être les optimiser, mais bon, c'est déjà une question plus large avec toutes les puissances de calcul des laboratoires. À un moment donné, on s'était amusé à additionner un petit peu les mètres carrés, les lames serveurs, etc. On avait réussi à atteindre 60 000 cœurs. On nous dit qu'un mesocentre, c'est déjà sympa à partir de 10 000. Donc, potentiellement, on a des infrastructures qui nous permettraient d'être éligibles, en tout cas. Après, il ne suffit pas de le dire pour que ça devienne une réalité. Globalement, c'est qu'est-ce qu'on peut partager comme bonne pratique, comme méthode, comme standard, sans forcément chercher à fusionner nos équipes. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas l'objectif, mais au moins se dire si on travaille de la même façon avec les mêmes outils, on peut au moins se donner des coups de main et essayer effectivement de s'appuyer les uns des autres. Donc, voilà un peu l'idée de ces potentiels communs. Juste pour ajouter, Raphaël a dit fusionner les équipes, il n'en est pas question du tout. Et tout ce qui est proposé, c'est sur du volontariat. Il n'y a rien qui est imposé au niveau de notre commune. Alors, un petit focus sur la fédération d'identité. Donc, c'est quasiment un des premiers projets qui a démarré en mai 2014, car la quasi seule commande officielle qu'on a eue depuis le début, c'était il faut que le service interuniversitaire d'apprentissage des langues que Paris 4 avait commencé à mettre en place, puisse fonctionner avec au moins les étudiants de l'UPMC. Donc, on s'est rendu compte que la première chose à mettre en place, c'est effectivement une question d'authentification croisée. Et à partir de là, on s'est dit, allons plus loin et essayons effectivement de balayer le sujet. Donc, on a pris un prestataire à Duneo, on a fait un état des lieux avec les équipes annuaires de chaque établissement, on a fait des propositions de convergence, déjà dans un premier temps à minima, sur la base du SUPAN 2009, et finalement, sept rubriques clés identifiées, donc ce n'est pas inatteignable. On s'est donné bien évidemment plus d'ambition pour plus tard. Et aujourd'hui, on en est où ? Eh bien, on a une fédération qui est officiellement déclarée à Renater, qui est en train de se connecter petit à petit et qui s'appelle donc Fédération locale Sorbonne Université. Méga, on en a entendu parler, c'est l'offre donc liée à l'urbanisation et l'architecture d'entreprise poussée par l'AMU depuis bientôt un an et demi, deux ans. Donc, il y a eu toute une année préparatoire où il a fallu réfléchir. Un certain nombre d'universités ont été mises à contribution et aujourd'hui, on a une offre complète en termes de logiciels et de prestations d'accompagnement qui démarrent. Le groupe des DSI s'est dit, pourquoi pas aller plus loin que la simple urbanisation au sens SI, pourquoi pas essayer de faire progresser l'idée de l'urbanisation dans nos établissements et on est fiers d'avoir suscité finalement la seule, la plus importante des réunions qui est regroupée à la fois des DSI, des DGS, des directeurs financiers, etc. fin décembre dernier pour montrer un peu ce que pourrait être une urbanisation croisée. Dans les faits, tout ça prendra bien sûr du temps, mais on a déjà nous démarré avec une collaboration croisée. Ariel UTC nous assure l'administration à l'hébergement de la machine. On a un chef de projet, Christine Viguier à l'UPMC qui coordonne un peu tout ça et fait la liaison avec l'AMU et l'éditeur méga. Et on va commencer à voir nos premières formations ensemble à la prise en main de l'outil et des ateliers. Les deux premiers sujets que nous avons mis en avant étaient donc pouvoir cartographier tous nos actifs informatiques. Là, on est bien dans le domaine basique intra-DSI. pouvoir cartographier nos projets, mettre en place un portefeuille puisque c'est un des 20 et quelques modules qui sont dans l'offre. Elle est très riche en fait. Et petit à petit, préparer les travaux pour les futures urbanisations plus métiers quand ils seront mûrs, notamment l'IAGBCP par exemple. Bon, un tout petit focus très rapide. À l'UPMC, on s'est lancé dans une mise en route de l'outil SharePoint pour du collaboratif de groupe. Et donc, aujourd'hui, on supporte le site collaboratif UPMC. C'était d'abord un site sur des sujets système d'information. Aujourd'hui, c'est le site qui permet à tous les groupes de travail thématique et métier de pouvoir collaborer et s'exprimer. Du coup, c'est là l'UPMC qui supporte l'infrastructure, l'hébergement au bénéfice, encore une fois, de tous les projets de la commu et de tous les établissements qui souhaiteraient l'utiliser. Alors, en bilan, que peut-on dire ? Déjà, en une année de collaboration, on a appris à se connaître, à s'apprécier, à bien identifier et comprendre les forces et les faiblesses respectives de nos équipes et de nos personnalités, déjà. Et tout en travaillant en confiance et justement sur la base du volontariat, on s'est rendu compte qu'on avait finalement tout à gagner, ne serait-ce que pour notre gestion intra-DSI. Nos budgets ont des limites, on le sait bien. donc si l'un a fait un travail sur tel ou tel sujet, on peut déjà bénéficier de son intelligence. Alors, vous allez me dire quelle est la différence avec le collaboratif qu'on fait au CSIR ou ailleurs ? Fondamentalement, ça procède du même esprit. La différence, c'est qu'on se voit tous les mois, c'est qu'on a une proximité géographique. On a une excuse, entre guillemets, pour se voir un peu plus souvent et on a effectivement une perspective de, si ce n'est rapprochement, du moins collaboration qui, politiquement et officiellement, est quand même établie. Donc, on a des conditions un peu différentes d'exercice que celles que l'on peut avoir dans d'autres sphères. C'est aussi la capacité de partager un réseau d'experts. On n'est pas bon dans tous les domaines, mais on a tous quelques pépites avec quelques experts qui, parfois, ont des forts caractères, mais qui, en tout état de cause, ont développé des expertises qui sont précieuses et qui, d'ailleurs, parfois s'ennuient parce qu'une fois qu'ils l'ont mis à contribution, ils n'aiment pas toujours avoir d'autres systèmes d'expertise non plus. Donc, autant les rentabiliser et les remotiver parfois en les mettant à disposition les uns des autres. Il y a aussi l'accès à des prestations de services plus nombreuses. On parlait de SharePoint tout à l'heure, c'est anecdotique presque, mais c'est déjà disponible. Il n'y a plus qu'à s'en servir. Mettre en place un dispositif de vote électronique qui soit respectueux de la réglementation, qui soit déjà validé par des représentants du personnel, etc., c'est quand même précieux. Et l'UTC l'a déjà. C'est disponible. Il n'y a plus qu'à se servir. Moi, je fais de l'hébergement à Métis. Mon collègue fait de l'hébergement à Drupal. Le CNRS a marché pour du SPIP. Qu'est-ce qu'on s'embête ? Il n'y a pas besoin de tout savoir faire. Donc, c'est facile à dire. C'est un petit peu plus compliqué à mettre en oeuvre, mais il faut déjà le vouloir et faire les premiers pas. Et je pense que là-dessus, on est tous convaincus. Sur les équipes, j'ai été très, très agréablement surpris quand on a mis autour de la table fin 2014 des représentants des équipes messagerie et liste de diffusion et autres services web finalement classiques que tout le monde propose, issus de quatre parmi cinq ou six de nos établissements. J'avais peur un peu qu'ils se regardent en chien de faïence. Eh bien non, ça a été très agréable de les voir finalement collaborer, se découvrir, voir qu'aucun n'était parfait, mais chacun avait quelque chose à apporter et à la fin de la réunion, il y avait presque plus de consensus que ce que j'avais d'habitude dans mes réunions internes. Donc même pour les équipes, pour l'instant, moi je trouve, enfin on fait le constat que c'est tout à fait positif, voire enthousiasmant. Tel responsable messagerie qui dans son établissement désespérait d'y arriver avec son truc qui lui tombe tous les quatre matins, on n'arrive pas à lui recruter, etc. Et ce souci-là, l'autre ne l'avait pas, mais il avait d'autres soucis que lui avait réglés. Bref, on s'est rendu compte qu'on était vraiment complémentaires, même au niveau des agents. Et pour finir tout cela, il y a même une émulation entre nous des SI où on sort un peu le nez d'un dit don. On partage aussi un peu nos malheurs en discutant tous les mois. On se rend compte qu'on a un peu les mêmes. Et bien sûr, il y a le XIR une fois par an et j'ai apprécié toutes ces quatre journées. Mais un petit peu de thérapie de groupe tous les mois, ça fait du bien aussi. En conclusion, bon, maintenant, on doit sortir de cette phase expérimentale, de cette phase où on se cherche. Il faut qu'on ait un appui politique clair et net et ce n'est jamais facile de l'obtenir. La plupart d'entre nous sommes en période préélectorale à Paris. Donc, bon, ce n'est pas maintenant que ça va bouger immédiatement, mais on essaye de préparer les conditions pour que quand les décisions tombent, on soit déjà prêt. Donc, quel est le bon modèle économique ? D'autres s'y sont essayés, n'ont pas forcément encore toujours trouvé. Est-ce que c'est une bourse d'échange avec un système de compensation en monnaie virtuelle ? Est-ce que c'est de la facturation comme fait le CNRS avec des tarifs différenciés selon qu'on est du premier, du deuxième ou du troisième cercle ? Tout ça reste à chercher et quelque part, il faut maintenant qu'on ait un coup de main nos amis RH, juridiques, etc. Parce que finalement, il faut aussi que si on s'échange des experts, par exemple, je t'en prétends pendant trois mois pour ton ENT, l'autre t'en prétends pour je ne sais pas quoi pendant six mois, comment on peut être dans un cadre de sécurité juridique RH et sociale qui nous permettent effectivement d'avancer ? Et bien évidemment, ces réflexions, elles ne sont pas valables que pour nous, elles sont valables pour les UNR, elles sont valables même pour tous les autres cercles de collaboration et là aussi, il va falloir se poser la question comme certains commencent déjà à se le faire de qui fait quoi. Moi, je rajouterais qu'en fait, au niveau, pour que la collaboration soit efficiente, il faut impérativement qu'on ait un soutien politique. Si le président n'est pas, notamment au niveau de la commune, ne pousse pas dans la commune, ça ne marchera pas. Ça, c'est la première chose et ensuite, il faut aussi, au niveau des DSI, qu'on ait une volonté de collaborer. Et d'ailleurs, le groupe des DSI au niveau de Sorbonne, il y a plusieurs groupes qui se réunissent, il y a les DSI, il y a les DRH, non, pas les DRH, mais il y a la COM, il y a les DAF, la recherche, et donc, je pense, la formation, oui aussi. Je crois que le groupe des DSI, c'est celui qui fonctionne le mieux, à mon avis. Peut-être parce qu'on a des métiers qui font que... Mais je trouve que c'est une expérience très intéressante et bien. Sans obligation, mais si vous souhaitez, on s'est dit, aujourd'hui ou un autre jour, ce serait peut-être intéressant de partager un petit tableau comme ça, par exemple, par commu, est-ce qu'il y a un groupe ou pas constitué de DSI ? Est-ce qu'il se réunit ? Est-ce qu'il y a des groupes de travail ? Est-ce qu'ils se réunissent régulièrement ? Est-ce qu'ils sont plutôt organisés à se partager le travail ou est-ce qu'ils ont un chargé de mission dédiée ? Est-ce qu'ils sont déjà des services partagés qu'ils se prêtent, entre guillemets, ou auxquels ils peuvent accéder ? Est-ce qu'ils ont des services communs ? C'est-à-dire que pour telle fonction, ils ont décidé de ne plus en avoir une chacun. Et est-ce qu'il y a une cible connue ? Il me semble qu'entre groupes de DSI de commu, on peut partager des choses. On va bientôt avoir une réunion croisée avec, rappelle-moi, Sorbonne-Paris-Cité. J'ai eu quelques contacts dans les quatre jours. Partager cette information via le XIR pourrait peut-être être intéressant. Si quelqu'un veut se lancer, je note. Sinon, vous... Est-ce qu'il y en a qui ont des expériences un peu différentes ? Peut-être peuvent-ils en profiter pour les partager avec la salle. Bonjour, Dominique Basque, le PSL. Nous, on a une expérience un peu identique. On a un groupe des DSI sur la commu PSL qui est en place depuis 2010, qui, lui, se réunit une fois tous les 15 jours, qui est constitué, qui a une gouvernance qui est poussée par la présidence de la commu. et donc, on a fait un certain nombre de travail. On a abouti à un schéma directeur numérique de la commu qui est en train d'être réalisé. Et comme vous, on a un directeur de programme, un directeur de projet plutôt, qui s'occupe des projets de la commu. Donc, ça serait intéressant qu'on puisse se rencontrer. En plus, on est voisin. Non, mais c'est important d'avoir un Frédéric, quand même, parce qu'en fait, c'est lui qui nous fédère, c'est lui qui organise. Enfin, donc, à mon avis, c'est fondamental, je crois, pour que la commu fonctionne bien. Merci.